Aujourd'hui dans Elle et moi, nous sommes avec Lauriane Zachary et sa mère Monique Agricole. C'est parti ! Monique, si Lauriane était une fleur, laquelle serait-elle ? Une rose, parce que j'ai une très belle rose dans mon jardin, à l'entrée. Et c'est ce que je lui ai offert à son anniversaire. Oui, c'est vrai. Une rose. C'est vrai. Une rose de quelle couleur ? Rose. Une rose rose que tu aurais. Oui, c'est ce que tu m'as offert, mais tu me visualises vraiment avec une rose rose. Pas une autre couleur ? Jaune. Ah bon ? Mais à défaut, j'étais devenue. Une rose. Lauriane, qui a choisi ton prénom de naissance ? Je crois que c'est toi, maman. Oui. Oui, c'est toi. Oui, parce que ton père avait choisi… Non, du nom, c'est ce qu'il s'est dit. Non, on n'en parle pas. Et donc, j'ai dû faire vraiment… Tu as dû batailler ? Oui, batailler et dire c'est Lauriane. Lauriane. Et puis, il faut préciser Lauriane sans E. Lauriane sans E. Voilà. Et pendant longtemps, on t'a appelé Laurian. Oh là là. Voilà. À tel point que j'ai ajouté un E pour la personnalité publique. Mais sur mes papiers d'identité, il n'y a pas de… Voilà, voilà, voilà. Cela dit, ton second prénom, c'est ta grand-mère, paternée, qui a choisi. Oui, c'est vrai. Voilà. Kevin. Kevin. Elle est tenée. Monique, quel est son surnom ? Alors, de moi, c'est Laurie. Oui. De ton papa, c'est Boubou. Boubou, oui. Boubou. Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs. De ton oncle, c'est Laurie Choudoul. Bon, vous saurez tout. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui me sont proches… C'est Laurie. Ils m'appellent Laurie. Oui, c'est vrai. Ah, il y a Mystique aussi, maman. Ah, oui. Quand j'étais petite, tu m'appelais comme ça. Alors, quand tu étais petite, je l'appelais Mystique. Alors, Mystique, M-I-S-T-I-K. Mystique. Et pourquoi ? Parce que je te trouvais un petit peu mystique. Super, maman. Non, mais dans tes propos, des fois, tu nous surprenais tellement. Tu nous surprenais. Tu avais une forme de mysticisme, c'est ce que tu veux dire. Ce n'est pas particulier quand même. Parce qu'on ne savait jamais ce que tu allais dire. Des fois, j'étais là, je me disais, qu'est-ce qu'elle va nous sentir encore ? J'avais un côté espiègle, c'est ça ? Ah oui, espiègle. Ok. Lauriane, quelle est la couleur préférée de ta maman ? Alors là, tu as une couleur préférée, maman ? Alors, pas vraiment. J'aime tous les... Il me semble. J'aime les couleurs vives. Voilà, maman aime toutes les couleurs. D'ailleurs, elle peint. Et sur ses toiles, on le voit, ce sont toujours des explosions de couleurs. Elle n'a pas de couleur préférée. Par contre, c'est vrai qu'elle n'aime pas beaucoup le noir. Quand je m'habille tout de noir, il est toujours un peu dépité. On a l'impression que... Alors, c'est pas que je n'aime pas. J'aime le noir associé à de la couleur. Oui, mais voilà. Mais le noir tartare là, tu sais, non, noir, non. Je veux que ce soit associé à d'autres couleurs. C'est ça. Parce que ça nous représente, puisque nous sommes un mélange de couleurs. Donc moi, c'est ça. C'est bien dit. Monique, quel était son jouet préféré avant 5 ans ? Alors, avant 6 ans, quel était ton jouet préféré ? Moi-même, je ne m'en souviens pas. Ce n'était pas il y a si longtemps, mais... Il y a très peu de temps de cela, mais il me semble que ton jouet préféré... Non, tu n'as pas eu de doudou ? Non, je n'ai pas eu de doudou. C'est mon petit frère qui a eu des doudous. Oui. Un doudou. Un doudou. Et... Par contre, tu avais une couche. Une couche ? Oui. Et puis, c'était sa sucette, je crois. Une couche ? C'était sa sucette. C'était votre souche en tissu ? Ah non, parce que tu as gardé ta sucette très longtemps. Et je me rappelle, c'est un jour, c'est tombé sur le parking de Carrefour Ancien Euromarché. C'est de la pub là-bas. Non, non, non. Un supermarché connu sur la place. Et c'est tombé au moment où je démarrais la voiture et j'ai dit non, c'est fini. On ne rachète plus de sucette. C'était ma sucette. C'était ma sucette. Lauriane, si ta maman était un plat, lequel serait-il ? Ah, alors là, ce serait un plat épicé, local bien évidemment. J'hésite entre le matoutou de crabe et le blaf de poisson. Parce que ma maman, son bonheur, son plaisir, c'est d'être la dernière à table. Lorsque tout le monde a déjà fini de manger et de se délecter des petites pâtes de crabe. Manger tout ce qu'on peut manger dans le poisson. Elle aime la tête du poisson. Moi, je déteste. Et voilà. Oui, je pense que ce sont les deux plats qui la représentent bien. Il y en a d'autres. Des plats savoureux, des plats locaux. Monique, quelle est la phobie de Lauriane ? Les souris. Les souris. Lauriane m'a réveillée un soir à 23h30. Il y avait une souris chez elle. J'ai dû prendre ma voiture. Parce que j'étais toute seule ce soir. Oui, ce soir, elle a été seule. Et j'ai dû prendre ma voiture, aller chez elle et faire tout le cinéma parce qu'elle voyait la souris, donc elle ne voulait pas ouvrir la porte. Donc, elle m'a fait venir, mais elle ne m'ouvrait pas la porte pour que je puisse entrer. Donc, c'était tout. Enfin bref, on a pu quand même vaincre cette souris. La malheureuse, hein, parce qu'elle est… Maman, mais est-ce que tu peux dire que c'est parce que toute mon enfance, vous m'avez, comment dire… Ah oui. Ah oui. Abrevé, là, d'une certaine histoire, selon laquelle une souris serait venue récupérer mes dents de lait. Oui. Et je crois que ça m'a traumatisée. Alors, pour la petite histoire, donc, quand tu as commencé à perdre tes dents, donc, comme tous les enfants, hein, jeudi Martinique, on disait, bon, la souris va venir te porter, va venir chercher la dent et te porter une pièce. Donc, il fallait mettre la dent sous l'oreille. Sauf que Louriane, bon, elle a fait… Elle faisait des cauchemars. Et un soir, tu m'as réveillée en pleine nuit. Maman, la souris m'a mordu là. Elle est venue. Elle est habillée en salopette. Et le pire, c'est que je me souviens très clairement de ce cauchemar jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette phobie vient de là. Donc, parents, attention avec ces petites légendes. Ça peut faire des dégâts sur le long terme. Absolument. Louriane, quels projets ou rêves aimerais-tu réaliser avec ta maman ? Alors, il y en a un. Enregistrer une chanson avec elle. Ça, j'aimerais bien le faire. Écrire aussi. Parce que maman écrit. Elle a écrit un ouvrage lié au développement de l'estime de soi. C'est un conte pour enfants, mais pas seulement. Et puis, je t'ai toujours vu écrire depuis que je suis petite. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'un jour, on puisse écrire à quatre mains. Mais pourquoi pas ? Voilà. Donc, créer. Créer ensemble. Créer. Ouais. Vraiment. Il y a plein de choses à faire ensemble. C'est ça. Qu'en est le temps. Qu'en est le temps. Il faut qu'on y aille. Mais oui, il faut commencer. Monique, quelles chansons aimiez-vous lui chanter ? Alors, petite, j'ai eu l'occasion de te chanter. C'était, voilà, la suite. Non, mon vinaigro. Non, mon vinaigro. Ah ouais ? Et puis vraiment, il y a la chanson surtout de toute la famille. Ah oui ! Et puis... Ta chanson. La chanson phare que je chantais à toutes les réunions familiales, c'est Malaïka. De Myriam Makiba. De Myriam Makiba. Ah oui. J'étais fan de... Ça, c'est la chanson qui m'a bien. En tout cas, c'est celle dont je me souviens véritablement. Ah oui, je t'ai chanté ça. En fait, je chantais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Lauriane, quelle est la plus grande qualité de ta maman ? Elle en a beaucoup. Alors, je vais essayer de hiérarchiser. La plus grande. L'écoute. L'écoute. C'est une maman, elle écoute. D'ailleurs, je crois que ses amis ne s'y trompent pas, parce qu'elle est souvent présente pour ceux qu'elle aime. Ses amis, sa famille, et d'abord ses enfants. Et c'est vrai que c'est une grande qualité chez toi, maman. Cette capacité à écouter. Même quand... Même quand on ne parle pas, on a l'impression qu'elle entend. Qu'elle entend ce qu'on ne dit pas, ce qu'on n'ose pas dire, ce qu'on ne parvient pas à dire aussi. Et pousser l'autre dedans. Pour qu'on puisse se livrer, voilà, elle ne va pas te lâcher. Voilà, jusqu'à ce que tu déposes ce que tu as sur le cœur, que tu formules. Et d'ailleurs, merci pour ça, maman, parce que... Je t'en prie ma chérie. C'est important de trouver une oreille attentive. Monique, quelle était son histoire préférée ? Alors, il n'y avait pas d'histoire. Alors, je ne sais pas s'il y avait une histoire préférée. Alors, pour la petite anecdote, chaque soir, j'inventais une histoire qui, à la limite, retracait ce qui s'était passé dans la journée. Et parfois, quand j'avais terminé, Lauriane me disait, mais je trouve que la petite fille qui est dans l'histoire me ressemblait. Donc, c'était comme ça, chaque soir. Alors, moi, c'était... Un rituel. Un rituel. Tous les soirs, je racontais une histoire à elle et aussi à son frère. C'était comme ça. Voilà. Lauriane, as-tu déjà dit je t'aime à ta maman ? Souvent, souvent. Oui, tout de suite, au constant. Oui, alors ça peut être à l'occasion d'une fête, mais ça peut être... Voilà. En passant. En passant, lui dire, je t'aime, moi. Je t'aime tellement, ma petite maman. Ah oui, c'est ça. J'aime l'appeler ma petite maman, ça l'embête parce qu'elle est toute petite, minuscule. Elle me dit que je suis minuscule. C'est bon. Mais maman, c'est vrai, tu es petite. Mais c'est un mot que je n'ai aucune peine à prononcer. Et d'ailleurs, c'est important de se le dire dès qu'on le ressent. Voilà. Voilà. Par les gestes, par des mots, par des câlins. Ah oui. Le langage de l'amour est multiple. N'est-ce pas ? Monique, vous vous souvenez de sa plus grosse bêtise ? Alors, je me rappelle lors d'un voyage à Paris. Elle avait déjà un faux caractère. Et chaque matin, en parlant, je lui disais, Laurie, prends ton pull. Non, je ne veux pas de pull, maman. J'aurais pas froid. Donc un matin, donc chaque matin, je prenais le pull. Et un matin, je lui ai dit, bon, tu es sûre que tu ne veux pas de pull ? Non, maman, non, non, non. Et on arrive, je ne sais pas, on allait faire des courses et on arrive dans une rue. Et puis, il a commencé à faire froid, mais un froid. Et l'enfant commence à creloter ce jour-là. Alors, franchement, je n'étais pas contente. Donc, on a repris le métro et on est rentrés à la maison. Et je lui dis... Tu m'as acheté un pull, maman. Oui, je t'ai acheté un pull, oui. Mais on est rentrés à la maison. Oui, et tu étais très fâchée. Et j'étais très fâchée, elle a pris deux tables. Peut-être même plus. Peut-être même plus que deux, parce que je m'en souviens très clairement. Mais ça, ce n'est pas une grosse bêtise, vous voyez. Oui, c'était... Mais bon, franchement, bon... Tu étais têtue, par contre, c'est vrai. Têtue. Têtue et entêtée. Lauriane, si ta maman était une chanson, laquelle serait-elle ? C'est facile, on en a parlé tout à l'heure. Ce serait malaïka. Ah oui. Ça veut dire mon ange. Et c'est vraiment la chanson qui te représente. C'est celle que tu as toujours interprétée. C'est celle que tu interprètes avec tellement de bonheur. Comme elle m'enchante ça, mon Dieu. C'est tout son corps qui vibre. C'est ça. Malaïka de Myriam Makeba. C'est ta chanson. Monique, quel métier voulait-elle faire enfant ? Je ne sais qu'au départ, mais bon, est-ce qu'on peut parler d'enfant ? Tu étais au collège. Tu voulais être journaliste. Non mais avant ça, maman, souviens-toi. Je voulais être médecin sans frontières. Médecin sans frontières. Sans frontières. C'est les sans frontières. Qui m'artiennent. Elle voulait être médecin sans frontières. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais ce que ça signifie ? Non, mais elle aimait le mot médecin sans frontières. Voilà. Et ensuite, oui. Par la suite. Non, juge. Ah oui, oui. Juge. Mais comme elle pleurait tout le temps, je lui ai dit, mais si tu es juge, chaque fois que tu auras un dossier, le soir, on sera embêté avec ça. Après journaliste. Ah oui, elle a voulu être journaliste. Par la suite. Et puis non. Et puis non. Ça n'a pas été cela finalement. Elle a épousé le même métier que sa maman. C'est ça, une espèce de fidélité. Ex. Voilà, c'était la dernière question. Bon, maman, je te souhaite une belle fête des mères. Et je renouvelle ce que je te dis pourtant très souvent, que je t'aime et que je te remercie pour tout, 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 tout. On ne peut pas tout dire, mais je te remercie pour tout, maman. Bon, ben, tu vas me chanter quelque chose ? Tu veux que je te chante quelque chose, maman ? Oh là là ! Ah oui ! Mais si j'ai trop d'émotions dans ma voix, ce serait difficile. Tu sais, je suis habituée. Tu es habituée ? Ah oui ! Alors, je vais te chanter un extrait de Moulin Mou. La maman aussi, c'est la Moulin Mou. C'est la Moulin Mou. Ha 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 !